La Chine a exprimé sa position solennelle au Canada et aux Etats-Unis regardant cette affaire. La Chine demande de clarifier immédiatement la raison de l'arrestation de Mme Meng. Elle demande sa libération immédiate et la sauvegarde de ses droits et intérêts légitimes. Un communiqué de l'ambassade de Chine au Canada fait savoir que Mme Meng n'avait violé aucune loi américaine ou canadienne. Huawei a aussi publié un communiqué disant qu'il se conformait aux lois et régulations locales. Huawei est le deuxième plus grand fournisseur mondial de téléphones portables depuis deux trimestres consécutifs en 2018. Consultancy Counterpoint Research nous apprend que Huawei a pris 14% du marché mondial au troisième trimestre cette année, se plaçant donc à la deuxième place derrière Samsung qui détient 19%.